Récemment, on m'a dit que Famille Rurale était un mouvement familial et d'éducation populaire qui se fait réinventer consomment. Créé en 1943, l'entraide et la solidarité en sont les valeurs fondatrices. Se réinvente, disent-ils ? Alors je suis allée à la rencontre des associations et des bénévoles Famille Rurale de cette grande et belle région pour le constater par moi-même. Pour commencer, j'ai rendez-vous au Relais Famille d'Avry, antenne département. Allez-y, installez-vous. Sur place, je rencontre Émilie qui m'explique qu'il s'agit d'une maison de service au public qui a pour principales activités l'accueil, l'écoute et l'information. Son rôle est d'accompagner les personnes dans leurs démarches administratives, telles que le pôle emploi, la CPAM ou encore la CAQ. Ce relais nous mène à disposition des ordinateurs volviers à Internet en liberté. Émilie nous parle aussi des LAP et nous propose d'un visite. Allez-y ! Arrivée sur place, rencontre avec les parents. Bonjour. Les LAP, pour vous, c'est quoi ? Je viens depuis Hugo, en fait, c'est ma mère, elle a entendu parler du LAP et on est venu régulièrement depuis dix ans déjà. On aimait bien être avec d'autres parents, pouvoir discuter de la relation aux parents-enfants, puis rencontrer d'autres personnes qu'on ne connaît pas. C'est ça aussi qui est bien. Quand elle a découvert le LAP dans le journal, en fait, elle est restée pendant pas mal de mois un petit peu isolée à la maison. C'est vrai que quand elle a découvert des lieux d'accueil comme il y a, le fait de pouvoir discuter avec d'autres mamans ou éventuellement de papa. Et puis, surtout que la gamine, elle puisse voir d'autres enfants, de son âge plus grand ou plus petit. Les plus grands sont assez moteurs et puis le fait qu'il y ait aussi tous les jouets accessibles comme ça, elle essaye, elle butine de l'un de l'autre. C'est vrai que depuis qu'on vient ici, elle est assez ouverte. Elle a toujours une petite réserve au début et puis en général, quand on part après, elle ne va pas partir. Elle a trouvé son rythme et puis elle est bien. C'est moins timide, moins réservée à plus de l'autre. J'aime bien le rituel que j'y trouve, moi, de sortir de la maison. Parce que bon, comme je m'occupe de la nuit, peut-être sur 24, c'est vrai qu'il y a des moments où on a besoin d'un peu de sortir un petit peu de juste les couches, les ménages et tout ça. Et puis, moi, j'aime bien, je ne sais pas. Bon, c'est un endroit convivial, on a un petit café, on est bien accueillis, on peut discuter. Tout ça, c'est fait sous l'égide de famille rurale de Chény, puisque c'est la famille rurale qui chapeaute cette activité de nature et de découverte qui a été initiée par dizaines de bénévoles, qui œuvrent pour la réalisation de ce verger. Cet après-midi, nous avons mis en place les nichoirs avec les enfants de périscolaire de Chény, qui ont peint, qui ont décoré ces nichoirs et qui ont mis leur nom dessus. Donc, nous avons mis en place ces nichoirs dans les arbres du verger, tout au fond du verger. Et le but, c'est que ces moiseaux consomment les insectes du verger de manière à éviter l'utilisation des pesticides. C'est que nous avons pris l'option pour ce verger communal de le faire sous nos agricultures biologiques. Donc, tous nos produits utilisés, de divers produits qui sont à l'encontre du bon déroulement de la nature. Je décide de laisser un vrai nichoir pour m'intéresser à quelque chose qui ne pousse pas, l'argent. Direction Barne-Duc, nous avons rendez-vous avec Philippe, qui va nous parler des microcrédits. Un microcrédit, c'est un microcrédit, c'est une loi qui date de 2007, qui a été mise en place par Monsieur Borloo. Et donc, l'objectif, c'est de faciliter l'accès au crédit pour les personnes en difficulté. Donc, si tu veux, globalement, ça intéresse tous les gens qui sont en difficulté. Donc, ceux qui sont bénéficiaires des minima sociaux, c'est aussi bien les jeunes que les personnes âgées. On peut avoir aussi des demandes de personnes retraitées. Mais essentiellement, c'est les gens qui ont des contacts avec les assistantes sociales, par exemple. Nous sommes en mesure de monter des dossiers. Nous sommes des intermédiaires entre ces personnes et les banques avec lesquelles on a une convention. On a des résultats intéressants, puisque pour l'année 2015, on a mis en place 60 dossiers, dont 30 ont abouti positivement. Je vais quitter la meuse pour partir à la découverte d'une halterie située là-bas. Dors-moi, me vois pas. Donc, pourquoi je l'ai fait ? Parce que déjà, en premier lieu, pour soulager les aidants. Ça leur donne la possibilité de se libérer pendant trois heures et aussi pour faire sourire nos accueillis, les occupés. On les occupe par des jeux, par des coloriages, des jeux un peu mnémotechniques. On essaie de stimuler la mémoire et surtout les divertir un peu, leur apporter le sourire. Pour moi, un après-midi réussi, c'est un après-midi où tout le monde part content avec le sourire. Et que les aidants aussi aient un moment de répit. Pas besoin de savoir jardiner pour en faire partie. C'est ce qu'on m'a dit du potagère. Là où le jardinage s'apprend par l'échange avec les plus expérimentés. Direction Germaine. Le terrain est idéal parce qu'on a une super terre, une terre bien noire, une terre lourde. En plus, on a un petit local qui nous permet de récupérer l'eau de pluie, de ranger les outils. On est au cœur du village. Donc, on essaye de se réunir tous les samedis. Chacun vient quand il a envie. Quand il a envie aussi. Mais bon, c'est vrai que c'est bien de travailler ensemble. Le but, c'est de se retrouver ensemble, de partager les connaissances. On a les conseils de notre ami Gaston. Le doyen, 92 ans. On a l'aide d'Augustine, 5 ans. On se fait une récolte partagée. S'il y a des personnes qui n'étaient pas là, mais qui ont participé, on va chez eux, on leur apporte. Le but, c'est pas de faire une grosse récolte, mais plus de partager. Oui. Puis, on essaye d'associer le plus possible aussi les enfants. Cette année, ils ont été associés aussi avec la plantation de la haie. Donc, chaque enfant a planté son arbuste. Et maintenant, ils sont responsables de leur arbre. L'association de pleurs, c'est une association qui existe depuis très longtemps et qui renouvelle régulièrement ses activités. Il y a 4 ans, ils ont décidé d'organiser un festival pour les jeunes, fait avec des jeunes également. Donc, ça se déroule samedi au mois de mai. L'originalité, c'est qu'ils présentent des groupes rock. Ils présentent également une exposition vieille voiture. Cette année, des tours en moto. Donc, il y en a pour toutes les générations au niveau des participants. Entre deux concerts, on m'a parlé d'un club multimédia qui recycle des déchets électroniques et informatiques permettant ainsi de financer ses activités de modélisme et multimédia. Allons voir ça de plus près. Tout tourne en fait autour de l'activité informatique. Cette activité informatique permet au modélisme d'utiliser les ordinateurs en tant que support de formation pour apprendre à piloter ou les avions ou les voitures radiocommandées ou peut-être plus tard les bateaux. On n'est pas encore sur les bateaux. Alors, le public visé au niveau du démontage, c'est pas compliqué. Même un enfant sous la supervision d'un adulte, avec des gants pour l'utilisation, peut démonter un ordinateur. C'est juste un gros Lego. Et puis, pour le modélisme, Frédéric. C'est surtout des pré-ados et des ados. Même des plus âgés, puisque Thomas est un de mes élèves. Pas forcément le plus brillant, puisqu'une nature n'a pas commencé, son avion. Le club multimédia qui permet aux anciens du club Joie de Vivre de se former à l'outil numérique. Et puis, plutôt que de faire des choses qui sont uniquement pétrinaires, essayer de mettre en place une micro-économie circulaire sous forme de rendu de service ou de troc. Je pars de la Marne, direction les Ardennes. Je suis attendue par Aurélie, qui va me présenter leur invention qu'elle a mis de plus. Alors Aurélie, pourquoi ce projet ? Suite à une formation dans le cadre des émotions de l'enfant, dont une partie de l'équipe a participé, et grâce aussi aux observations qu'on a pu faire, on s'est rendu compte que les enfants qui étaient dans une collectivité avaient à un moment donné besoin d'un espace pour pouvoir s'isoler, rêver et se retrouver un petit peu tout seul. Et donc avec les locaux existants de notre structure, on s'est demandé comment on pouvait allénager l'espace pour créer ces espaces. On a baptisé des lues de boxe. Donc c'est trois petits espaces mis côte à côte, où un enfant, voire deux enfants peuvent s'y retrouver. Et on a profité pour pouvoir les agrémenter de petits jeux tactiles et sensoriels. Et chaque multi-accueil des familles rurales des Ardennes a ce type de lues de boxe. Mais après, chaque équipe a réfléchi et repensé aussi le plan, le dessin, et il a fait vraiment fonction de sa propre structure avec ce qu'elle souhaitait aussi mettre dedans. Après les lues de boxe, je pars à la découverte d'une autre création, le petit ours Faru et le livret d'accueil. Du coup, le livret d'accueil a été créé pour donner aux parents des informations par rapport à la pratique professionnelle qu'il y a dans les crèches familles rurales. Donc on a souhaité de faire en deux parties, donc des informations pour les parents et puis une petite histoire pour les enfants pour que les deux puissent lire le livre. Donc du coup, le livret d'accueil a été travaillé en équipe dans les crèches familles rurales. Donc Faru, il symbolise les sept structures qu'on travaillait dessus. Il y a son petit doudou en front de la carte. Voilà, c'est ça. Je quitte le monde de la petite enfance pour découvrir l'univers des jeunes âmes. Au programme, expérience scientifique et découverte. On m'a même parlé d'un savon fou. On est au centre de loisirs d'Oudilcourt. On a que des enfants de 3 à 18 ans sur la semaine avec des intervenants. Ce matin, nous avons les savons fous qui interviennent sur des expériences scientifiques. Ils sont super contents parce que c'est amené de façon ludique. Ils apprennent des choses. Après, là, ce qui est intéressant, c'est effectivement d'apporter un peu d'extérieur. Là, les savons fous, c'est basé sur des expériences scientifiques. Donc là, c'est la science amenée de façon ludique. C'est plus intéressant. Ce ne sont pas les mêmes animateurs. Ce sont des gens extérieurs. Ce ne sont pas les animateurs qu'ils voient au quotidien. Pour eux, c'est plus intéressant. Il en faut des idées et de l'énergie pour occuper les enfants. Et je sais exactement où trouver tout ça. Direction un centre de formation d'AFA. Alors, au niveau des formations d'AFA chez Familles Rurales, nous, ce que l'on souhaite, c'est donc les amener à être le plus compétents possible dans la gestion de groupe, l'encadrement des accueils collectifs de mineurs. Que ce soit les accueils de loisirs, ce que l'on a principalement dans les Ardennes, mais également les séjours de vacances, encadrer les séjours courts qui sont attachés à nos accueils de loisirs, travaillant en périscolaire, les NAP. On a également des séjours plus spécifiques, pour lesquels ils pourront se préparer lors des approfondissements. Et on est là vraiment pour les accompagner et à devenir de très bons animateurs à qui on pourra confier nos enfants en toute sécurité et surtout permettre à ce qu'ils nous passent de très bonnes vacances. Après mon passage dans les Ardennes, je rejoins l'Aube pour visiter un éco-musée dont la principale activité est la transmission du patrimoine concernant le monde agricole. Alors, dans beaucoup de villages, il y a des petites associations familles rurales et j'ai voulu rassembler des gens compétents autour de moi, des artisans, des paysans, des maréchals ferrants, par exemple, pour créer ce musée qui a trait à la ruralité. Il restait des vestiges, il restait des vieux bâtiments à remettre en état comme aujourd'hui. Il restait des outils qui étaient destinés à être vendus ou à être détruits. Et j'ai voulu rassembler. L'esprit familles rural rassemblait tous ces bénévoles qui étaient dispersés. Ici, on a créé ensemble ce musée avec une vingtaine d'adhérents. S'occuper des autres, pour moi, ça a beaucoup de valeur. Et je crois que l'esprit famille rural est là pour nous soutenir, justement, dans ces actions, aussi bien près des enfants que près des personnes isolées. Je remercie l'angle et en route pour l'auto. On m'a invité à venir voir leur action de transport solidaire. Allez, en voiture Françoise. En 2015, on a quand même fait 4063 kilomètres à deux chauffeurs. Et les gens sont contents parce qu'il y a la discussion et il y a l'accompagnement, surtout, jusqu'au bout. On accompagne les personnes qui ne voient pas clair. Moi, je vis les étiquettes dans les magasins et tout. Je fais le travail à leur place. Oui, on insiste beaucoup sur l'accompagnement. C'est un service très pratique et très confortable. Les chauffeurs sont toujours à la disposition des clients. Et c'est très, très bien pour une zone rurale où il y a peu de moyens de transport, où il y a peu de commodité. Et ça permet de faire vivre la région. C'est un service qui est très apprécié. Très, très bien. Tout ça m'a donné un petit creux. Et c'est à Neuchâtel, avec Christophe et Benjamin et leur marche gourmande, qu'on va se régaler. Le principe de la marche gourmande, c'est simplement une randonnée pédestre à travers les sentiers de la région pour rassembler le maximum de monde. Et en partageant à la fois le côté promenade et le côté convivial avec un repas, partagé sur plusieurs stands, distancé de quelques kilomètres. Ça donne aussi un petit peu de dynamisme à la ville. Parce que la ville, on compte quand même beaucoup sur le mur rural, on pourra avoir des activités, pouvoir bouger et avoir un dynamisme assez important. Et puis c'est toujours bien aussi de donner un peu de soi-même. Chacun donnerait un peu de soi-même, ce serait quand même beaucoup mieux. On arrive encore à faire ce problème. C'est ça. C'est le ventre plein que je poursuis mon chemin direction la loi. Rendez-vous avec Marzi pour parler du passe-contrôle de surendettement. Mais en quoi cela consiste-t-il ? C'est un dispositif qui a été initié par l'UDAF de Barin. La problématique, bien sûr, c'est l'argent, mais aussi peut être un comportement budgétaire. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont certainement du mal à gérer un budget. On reçoit la personne, si la personne est légitime, qu'on doit déposer un dossier sur endettement, on le fait nous. Mais pendant ces deux années de moratoire, on prend la personne en charge et on fait un travail de budget avec. C'est-à-dire, on suit ses dépenses, on ne suit pas fliquer. Vraiment, ça se passe dans un regard bienveillant, sans jugement, sans imposer quoi que ce soit à la personne. Mais vraiment l'accompagner et lui dire, tirer justement le sonnet d'alarme quand il y a quelque chose qui ne va pas. Pour qu'ils aient un problème ou quoi que ce soit, la porte est toujours prête. On ne les met pas dehors parce qu'on est des bénévoles. Là, comment dirais-je, on est là pour eux. Et puis voilà, s'ils ont envie de revenir, pas de problème. C'est dans la bonne humeur et toujours à la Fédération Interdepartementale qu'on m'invite à partager un moment familial en compagnie des personnes âgées du quartier. Voilà, nous avons un nombre d'activités assez intéressantes, reconnues effectivement par la CAF, puisque nous avons une subvention assez importante dans l'animation du Relais Famille. et les personnes âgées qui habitent le quartier n'avaient pas de lieu où se rencontrer de manière hebdomadaire. Bon, alors au départ, on a commencé une fois par mois, après c'est passé à deux fois par mois et maintenant on est à pratiquement toutes les semaines. Donc il y a des animations organisées, comme il y a des mises à disposition des locaux pour leur permettre effectivement de venir passer un bon moment convivial autour de jeux, de jeux de cartes et autres. Alors oui, on a des retours positifs. Je n'ai jamais autant rigolé que ces derniers temps. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mon voyage se termine, retour en Mortelieu. Sur le chemin, je décide de faire une halte à Landremy pour rencontrer la Commission Jeunesse Fédéral. Il paraît qu'il nous prépare un truc. Alors la Commission Jeunesse, c'est un déjeuner, donc on est issus de la ruralité. Notre but, c'est de créer un événement pour les jeunes. On organise le Junior Aventure et les Championnats des Jeux à la Con. Il y a des jeunes qui veulent rejoindre la Commission Jeunesse. On est très très bien là. On est bien le monde. C'est un peu comme une grande famille, on s'amuse bien à main. Et on prend énormément de plaisir à créer tout ce qu'on fait, à être ensemble et à pouvoir partager avec les autres jeunes et les autres équipes qui viennent jouer avec moi. J'ai fait, au travers de ce périple, d'incroyables rencontres de personnes authentiques, autant dans leurs engagements qu'au service des autres. Les familles, les bénévoles qui se mobilisent au quotidien sur leur territoire et ce, en direction de toutes les générations. Un mouvement pour et par les familles. Un mouvement qui ne cesse d'évoluer pour rester au plus proche de leurs besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.